Bien le bonjour chers amis joueurs et joueuses de Padel, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous poser une question, d'accord ? La question est la suivante, pourquoi est-ce que je dois monter au filet ? Est-ce que vous vous l'êtes déjà posé cette question-là ? Parce que je rencontre énormément de personnes qui arrivent sur un terrain de Padel, alors je parle de niveau débutant et des joueurs de niveau intermédiaire, qui arrivent sur le terrain et qui se disent, mais je dois être au filet, mais pourquoi tu dois être au filet ? Non, on m'a dit que je dois me positionner ici, au plus proche du filet, mais pourquoi ? Pourquoi tu dois être là ? Je ne sais pas, donc en fait le premier problème il est là, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il faut qu'on soit au filet, c'est juste parce qu'on nous l'a dit, d'accord ? Donc on va prendre les choses étape par étape aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère pouvoir vous éclairer un maximum, alors vous pouvez être d'accord avec ce que je dis, vous pouvez être en désaccord avec ce que je dis, il n'y a aucun problème là-dessus, on est là pour débattre, on est là pour avancer, créer des choses sur le terrain, mais la première chose que j'aimerais que vous fassiez vraiment, c'est de vous poser cette question, pourquoi je dois monter au filet ? Alors, est-ce que le point se gagne au filet lorsque nous sommes sur un terrain de paddle ? Je vais vous dire une chose, dans la plupart du temps, dans plus de 95% des cas, oui, le point se gagne lorsque nous sommes en phase d'attaque, nous en avons déjà parlé, d'accord ? Donc derrière la ligne, nous sommes en défense, devant la ligne, nous sommes en attaque, donc forcément, dès que nous passons en zone d'attaque, nous avons plus de possibilités de gagner le point que lorsque nous sommes en défense, ok ? Mais dites-vous bien une chose, c'est que face à vous, vous avez peut-être des joueurs et des joueuses qui viennent très proches du filet et qui vont perdre énormément de points en étant proches du filet. Et ce sera peut-être plus intéressant pour vous, suivant le match que vous avez à jouer, de rester en défense parce que vous êtes à l'aise en défense, vous êtes un bon défenseur, d'accord ? Si vous êtes un très bon défenseur, eh bien vous jouez avec les vitres, vous arrivez à jouer des logs, vous arrivez à forcer les adversaires à réaliser des volets et ils font des fautes. Donc pourquoi, moi, en tant que défenseur ici, eh bien je devrais monter au filet alors que je gagne les points depuis le fond, il n'y a pas de problème, d'accord ? Donc essayez vraiment d'ouvrir votre esprit là-dessus. Alors je sais qu'à des niveaux intermédiaires plus, des niveaux avancés, ça, ça n'arrivera pas, d'accord ? Parce que les gens qui sont au filet feront peu de fautes ou pas de fautes du tout, ok ? Mais à des niveaux inférieurs, posez-vous cette question-là, de se dire que eux, ils sont au filet, ils ne réalisent que des fautes. Pourquoi, moi, je vais venir au filet ? Ça ne sert à rien, je gagne les points comme ça, donc autant rester derrière, je ne me fatigue pas, je suis bien en défense, je défends bien, à partir de là, je l'ai fait jouer, il n'y a aucun problème. Non ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ok ? Donc deuxième chose, ensuite à comprendre, c'est que, je viens de vous le dire, c'est intéressant pour nous de venir devant pour rentrer dans cette probabilité de gagner plus de points lorsque je suis en phase d'attaque, ok ? Ce qu'il y a, c'est que, est-ce que je suis à l'aise ? Je ne suis pas à l'aise, on en avait parlé dans d'autres vidéos aussi. Je prends un exemple d'un joueur débutant, quelqu'un qui n'a jamais touché une raquette de sa vie, qui commence le puzzle, etc. On commence forcément en défense, ok ? Donc là, ici, ça y est, je commence à être à l'aise en défense, et d'un coup, on vous dit, le point, il se gagne au filet, il faut que tu sois là-bas. Ok, je me pose ici, je ne suis pas à l'aise parce que les balles, elles arrivent vite vers moi, etc. Donc, je ne suis pas à l'aise, je vais faire des fautes. Alors après, vous jouez votre premier match, vous êtes en défense, vous êtes bien, et d'un coup, on vous dit, monte, 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 viens au filet, viens au filet ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je ne suis pas à l'aise, donc je perds des points. Ça ne vaut pas le coup. Allez-y, étape par étape, ok ? Donc, vous êtes en défense, hop, je passe la ligne, et ici, je suis en position d'attaque. Donc, en tant que débutant, petit à petit, je me mets à l'aise avec ça. Je commence à comprendre que depuis l'arrière, je peux passer vers l'avant, en position d'attaque, etc. D'accord ? Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Pourquoi je monte au filet ? Mais là, ça commence à prendre du sens parce que, pourquoi je monte au filet ? Parce que je passe en phase d'attaque, et ça va me permettre d'organiser le jeu et de peut-être gagner le point. Ça va ? Par contre, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est que chacun comprenne où est votre position de base au filet. Je m'explique. La position qui est écrite dans les livres, c'est le deuxième poteau, d'accord ? Le deuxième poteau ici, ça c'est ce qui est écrit dans les livres. Vous êtes à 4 mètres à peu près du filet. Ça va ? C'est peut-être pas ce qui correspond le mieux à tous les joueurs. Il y a des joueurs qui ont énormément de réflexes, qui ont une physique extraordinaire, qui pourront se permettre d'être plus proche du filet. Mais des personnes qui, peut-être, courent moins vite, qui ont moins de physique, peut-être qui ont moins de réflexes, qui ont besoin de plus de temps, et bien peut-être sont beaucoup plus à l'aise, un peu plus loin du filet. Donc ça, c'est votre position de base. Mais cette position de base, elle va évoluer dans le temps. Je prends un exemple d'un joueur de tennis qui a joué à haut niveau, d'accord ? Lorsqu'il avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il jouait à haut niveau. Aujourd'hui, il a 65 ans. Est-ce qu'il peut faire, pendant tout un match, ses trajets de défense-attaque, défense-attaque, défense-attaque ? Il va le faire pendant trois jeux peut-être ? Et après, physiquement, ça va être difficile pour lui. Ok ? Donc peut-être qu'avec la bonne main qu'il a, etc., il aura peut-être plus intérêt à rester un peu plus loin du filet. Il va moins se fatiguer parce qu'il va moins monter, il va réaliser moins de distance, et il va pouvoir réaliser plein de jolis coups sur le terrain. Donc en fait, vous avez vu qu'on passe d'une phase où je suis très proche du filet à une phase où je suis un peu plus loin. Ma position au filet de base, elle a évolué. Donc là, on est parti d'une position proche et on recule. Mais ça peut être également l'inverse. C'est-à-dire que je suis débutant au paddle, ma position de base, elle est ici parce que j'ai besoin de lire un petit peu les balles, les trajectoires, etc. Et donc, avec le temps, je me sens un peu plus à l'aise, je peux me permettre de me rapprocher un peu plus. D'accord ? Ça, c'est ma position de base et elle va évoluer. Donc, pourquoi monter au filet ? Eh bien, parce que petit à petit, je me sens plus à l'aise avec ces balles-là. Ok ? On continue. Pourquoi monter au filet si je dois réaliser une volée défensive ? Mettez-vous bien ça dans la tête. Ça, c'est important. Essayez de bien retenir cette phrase. Donc, pourquoi je dois monter au filet si derrière, je dois réaliser des volées défensives ? C'est le cas qui arrive énormément souvent. Je serre, je monte au filet, j'arrive ici, je me retrouve à jouer une balle sur moi, une balle dans les pieds. D'accord ? Ce sont des volées défensives. Donc, qu'est-ce qui se passe après cette première volée qui est donc défensive ? Eh bien, je me fais agresser par les adversaires. Donc, pourquoi je devrais monter au filet si à chaque fois, je me fais agresser et je dois réaliser une volée défensive ? Peut-être certains matchs, vous allez réaliser votre montée au filet, vous allez avoir des volées offensives à chaque fois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez deux joueurs en face qui vous font à chaque fois réaliser des volées en dessous du filet. Donc, pourquoi monter au filet et à chaque fois, me retrouver dans une position inconfortable alors que peut-être en montant un petit peu moins, eh bien, je vais pouvoir avoir plus de temps pour réaliser une volée offensive qui va me permettre de me rapprocher du filet. Réfléchissez à tout ça. D'accord ? Je vous donne juste des pistes. Ok ? Donc, on parle de pourquoi je dois monter au filet si je dois réaliser une volée défensive. Ça ne sert à rien. On est d'accord ? Mais par contre, une fois que vous êtes posté ici, donc là, je vous ai parlé de monter, mais une fois que vous êtes depuis votre position de base ici au filet, ça va être à vous d'analyser si votre balle ou la balle de votre partenaire, elle est bien jouée ou elle n'est pas bien jouée. Donc là, je rentre sur des joueurs de niveau intermédiaire, des joueurs de niveau avancé. Ok ? Retenez bien ça. Donc, si ma volée ou la volée de mon partenaire, elle est bonne, elle est offensive, elle est agressive, je vais pouvoir me permettre de me rapprocher du filet. D'accord ? Par contre, si sa volée ou sa bandère, elle rebondit un petit peu trop sur la vide de fond et vous vous apercevez que c'est une balle qui est facile à négocier pour les adversaires, à ce moment-là, pourquoi je devrais rester ici ? Parce que je sais très bien que je vais me faire agresser, donc je vais réaliser une volée défensive. Reculez un petit peu. Prenez le temps. Laissez-vous passer. Il n'y a aucun problème. Laissez la balle passer au milieu. Vous allez pouvoir aller la défendre en sortie du vitre et peut-être les remettre sous pression derrière ou peut-être réaliser un lob et reprendre de suite l'offensive au filet. Donc, pourquoi je dois monter au filet ? Pour toutes ces raisons-là. D'accord ? Je dois monter au filet pour mettre les adversaires sous pression, pour les obliger à défendre, pour leur faire réaliser des défenses compliquées. Dès que cette phrase-là s'inverse, d'accord ? C'est-à-dire que dès qu'ils n'ont plus des balles compliquées à réaliser, pourquoi je dois monter au filet ? Ça ne sert à rien, je vais me faire avoir. Ok ? J'espère que vous comprenez tout ça. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que je pars du fond, ça y est, je passe ma ligne. Pourquoi je dois monter au filet ? Eh bien, parce que forcément, ça m'aide à gagner plus de points. Ok. Très bien. J'ai plus de facilité, j'aurai plus de possibilité de gagner le point. Très bien. Ensuite, est-ce que je peux me rapprocher plus proche du filet ? Oui, dès que je vais me sentir un peu plus à l'aise, ma position de base, je vais l'adapter. Et ensuite, en me prenant du niveau, eh bien, pourquoi monter au filet si je dois réaliser une volée défensive ? Ça ne sert à rien. Donc, monter au filet, lorsque j'ai des volets, que je peux être agressif, que je peux balader mes adversaires, les mettre dans une position confortable, oui, ça vaut le coup, parce que je peux me rapprocher. Dès que je vois que nos volets, ou la bandeja de mon partenaire, ou ma bandeja à moi, ne sont pas si efficaces et qu'elles permettent aux adversaires de passer à l'attaque. Ne restez pas là, ça ne sert à rien, vous allez vous faire avoir. Vous allez réaliser une volée défensive. Donc, on va essayer d'éviter cette volée défensive en prévenant un petit peu, en faisant un pas ou deux en arrière, ce qui va nous permettre de reprendre cette position au filet. D'accord ? Donc, pourquoi monter au filet ? Je vous laisse analyser tout ceci. N'hésitez vraiment pas à poser des questions, à donner vos avis par rapport à ce que vous avez pu vivre sur les terrains, que vous soyez d'accord avec moi ou que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Cette question, je pense qu'elle est vraiment importante à se poser à chacun d'entre nous. Donc, on est tous différents, même si on est partenaire de jeu, on est tous différents. Pourquoi est-ce que je dois monter au filet ? Merci à tous. Merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer j'aime si vous l'avez aimé. Et on se retrouve forcément très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.